J'avais déjà 12 ou 13 ans quand mon petit frère est né et les parents avaient juste dit qu'il était différent. Donc il n'était pas comme nous, il ne faisait pas les choses comme nous. C'est un handicap mal connu au diagnostic difficile. L'autisme ou trouble envahissant du développement se manifeste par des difficultés d'interaction sociale, de communication et aussi par des comportements stéréotypés et répétitifs. Ce sont des enfants qui ne rentrent pas en contact avec les autres, qui semblent être écartés du monde, c'est à juste titre d'ailleurs qu'on dit qu'un enfant autiste vit dans sa bulle. Il existe plusieurs formes de troubles envahissants du développement. Toutes provoquent un retard mental et peuvent évoluer négativement, sauf le syndrome d'Asperger dont les enfants atteints sont souvent surdoués. Les symptômes apparaissent dès les trois premières années de vie de l'enfant. Selon les scientifiques, les causes sont génétiques et parfois environnementales. Les enfants autistes sont généralement affectés par d'autres troubles et pathologies tels que l'épilepsie, un déficit d'attention, des troubles du sommeil. D'autres signes peuvent cependant alerter les parents. Quand on commence à constater qu'ils n'intéressent pas à aucun jeu, ils ne répondent pas à un sourire, à la limite, ils évitent le contact avec les autres, ne jouent pas avec les autres enfants. Il faut tout de suite chercher à avoir un médecin pédopsychiatre. Et s'il s'avère que l'autisme est défini chez l'enfant, il faut l'envoyer dans un centre spécialisé. La prise en charge consiste essentiellement à rendre l'enfant autonome au quotidien. Alors qu'il n'existe encore aucun traitement contre ce trouble, il a été rapporté que certains enfants autistes peuvent guérir. Mais le fait est rare.